Préface des Précieuses ridicules par Molière Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Les Précieuses ridicules par Molière Préface C'est une chose étrange qu'on imprime les gens malgré eux. Je ne vois rien de si injuste et je pardonnerai toute autre violence plutôt que cela. Ce n'est pas que je veuille faire ici l'auteur modeste et méprisé par honneur à ma comédie. Je foncerais mal à propos de tout Paris si je l'accusais d'avoir pu applaudir à une sortise. Comme le public est le juge absolu de ces sortes d'ouvrages, il y aurait de l'impertinence à moi de le démentir. Et quand j'aurai eu la plus mauvaise opinion du monde de mes précieuses ridicules avant leur représentation, je dois croire maintenant qu'elles valent quelque chose, puisque tant de gens ensemble en ont dit du bien. Mais, comme une grande partie des grâces qu'on y a trouvées dépendent de l'action et du ton de l'avoir, il m'importait qu'on ne les dépouillât pas de ces ennements, et je trouvais que le succès qu'elles avaient eu dans la représentation était assez beau pour en demeurer là. J'avais résolu, dis-je, de les faire voir car la chandelle, pour ne point donner lieu à quelqu'un de dire le proverbe, et je ne voulais pas qu'elles s'autassent du théâtre de Bourbon dans la galerie du palais. Cependant, je n'ai pu l'éviter, et je suis dans la disgrâce de voir une copie dérobée de ma pièce entre les mains du libraire, accompagnée d'un privilège obtenu par surprise. J'ai eu beau crier « Au temps, aux mœurs, on m'a fait voir une nécessité pour moi d'être imprimée, ou d'avoir un procès, et le dernier mal est encore pire que le premier ». Il faut donc se laisser aller à la destinée, et consentir à une chose qu'on ne laisserait pas de faire sans moi. Mon Dieu, l'étrange embarras qu'un livre a à mettre au jour, et qu'un auteur est neuf la première fois que l'on l'imprime. Encore, si l'on m'avait donné du temps, j'aurais pu mieux songer à moi, et j'aurais pris toutes les précautions que M. les auteurs, à présent mes confrères, ont coutume de prendre en semblable occasion. Outre quelques grands seigneurs que j'aurais été prendre, malgré lui, pour protecteur de mon ouvrage, et dont j'aurais tenté la libéralité pour un épitre dédicatoire bien fleuri, J'aurais tâché de faire une belle et d'autres préface, et je ne manque point de livres qui m'auraient fourni tout ce qu'on peut dire de savant sur la tragédie et la comédie, étymologie, d'études de leur origine, leur définition et le reste. J'aurais aussi parlé à mes amis, qui, pour la recommandation de ma pièce, ne m'auraient pas refusé ou des vers français ou des vers latins. J'en ai même qui m'auraient lué en grec, et l'on n'ignore pas qu'un louange en grec est d'une merveilleuse efficace à la tête d'un livre. Mais on me met au jour sans me donner le loisir de me reconnaître, et je ne puis même obtenir la liberté de dire deux mots pour justifier mes intentions sur le sujet de cette comédie. J'aurais voulu faire voir qu'elle se tient partout dans les bornes de la satire honnête et permise, que les plus excellentes choses sont sujettes à être copiées par de mauvais songes qui méritent d'être bernées, que ces vicieuses imitations de ce qu'il y a de plus parfait ont été de tout temps la matière de la comédie, et que, par la même raison que les véritables savants et les vrais braves ne se sont point encore avisés de s'offenser du docteur de la comédie et du capitaine, non plus que les juges, les princes et les rois de voix trivélins, ou quelques autres, sur le théâtre, faire ridiculement le juge, le prince ou le roi. Aussi, les véritables précieuses auraient tort de se piquer lorsqu'on joue les ridicules qui les imitent mal. Mais enfin, comme j'ai dit, on ne me laisse pas le temps de respirer, et M. de Lune veut m'aller faire relier de ce pas, à la bonne heure, puisque Dieu l'a voulu. Fin de préface Lune veut m'aller faire relier de ce pas, à la bonne heure, Deux porteurs de chaises. Premier porteur, lu par Glenn Simonson. Deuxième porteur, lu par M.B. Voisine, Lucille. Lu par Annie Poirier. Violent. Lu par Adon. Musique réalisée par M.B. Scène première. Des précieuses ridicules par Molière. Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Les précieuses ridicules par Molière. Scène première. La scène à Paris, dans la maison de Gorgibus. Scène première. La grange du Croisier. Seigneur la grange. Quoi ? Regardez-moi un peu sans rire. Eh bien. Que dites-vous de notre visite ? En êtes-vous fort satisfait ? A votre avis, avons-nous sujet de l'être tous deux ? Pas tout à fait, à dire vrai. Pour moi, je vous avoue que j'en suis tout scandalisé. A-t-on jamais vu, dites-moi, deux pecs provinciales faire plus les rancheris que celles-là et deux hommes traités avec plus de mépris que nous ? À peine ont-elles pu se résoudre à nous faire donner des sièges. Je n'ai jamais vu tant parler à l'oreille qu'elles ont fait entre elles, tant bailler, tant se frotter les yeux et demander tant de fois quelle heure est-il ? Ont-elles répondu que oui et non à tout ce que nous avons pu leur dire ? Et ne m'avourez-vous pas enfin que, quand nous aurions été les dernières personnes du monde, on ne pouvait pas nous faire pis qu'elles ont fait ? Il me semble que vous prenez la chose fort à cœur. Sans doute, je l'y prends, et de telle façon que je me veux venger de cette impertinence. Je connais ce qui nous a fait mépriser. L'air précieux n'a pas seulement affecté Paris, il s'est aussi répandu dans les provinces, et nos donzelles ridicules en ont humé leur bonne part. En un mot, c'est un ambigu de précieuse et de coquette que leur personne. Je vois ce qu'il faut peut-être pour en être bien reçu, et si vous m'en croyez, nous leur jouerons tous deux une pièce qui leur fera voir leurs sottises et pourra leur apprendre à connaître un peu mieux leur monde. Et comment encore ? J'ai un certain valet nommé Masquerie, qui passe au sentiment de beaucoup de gens, pour une manière de bel esprit, car il n'y a rien de meilleur marché que le bel esprit maintenant. C'est un extravagant qui s'est mis en tête de vouloir faire l'homme de condition. Il se pique ordinairement de galanterie et de verre, et dédaigne les autres valets jusqu'à les appeler brutaux. Eh bien, qu'en prétendez-vous faire ? Ce que j'en prétends faire, il faut... mais sortons d'ici auparavant. Fin de la scène première Scène 2. Les précieuses ridicules par Molière Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Les précieuses ridicules par Molière Scène 2 Gorgibus Ducroisy La Grange Eh bien, vous avez vu ma nièce et ma fille ? Les affaires iront-elles bien ? Quel est le résultat de cette visite ? C'est une chose que vous pourrez mieux apprendre d'elle que de nous. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous vous rendons grâce de la faveur que vous nous avez faite, et demeurons vos très humbles serviteurs. Vos très humbles serviteurs. Seuls Mouais. Il semble qu'ils sortent mal satisfaits d'ici. D'où pourrait venir leur mécontentement ? Il faut savoir un peu ce que c'est. Oh là ! Fin de la scène 2 Sène-toi Des précieuses ridicules par Molière Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Les précieuses ridicules par Molière Sène-toi Gorgibus Marotte Que désirez-vous, monsieur ? Où sont vos maîtresses ? Dans leur cabinet. Que font-elles ? De la pommade pour les lèvres. C'est trop pommadé. Dites-leur qu'elles descendent. Fin de la scène 3 Scène 4 Des précieuses ridicules par Molière Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Les précieuses ridicules par Molière Scène 4 Gorgibus Ces pendards-là, avec leur pommade, ont, je pense, envie de me ruiner. Je ne vois partout que blancs d'oeufs, laits virginals et mille autres brimborions que je ne connais point. Elles ont usé, depuis que nous sommes ici, le lard d'une douzaine de cochons pour le moins. Et quatre valets vivraient tous les jours des pieds de moutons qu'elles emploient. Fin de la scène 4 Scène 5 Des précieuses ridicules par Molière Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Les précieuses ridicules par Molière Scène 5 Madelon Il est bien nécessaire, vraiment, de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau. Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs que je les vois sortir avec tant de froideur. Vous avais-je pas commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour mari ? Et quelle estime, mon père, voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là ? Le moyen, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se pute accommoder de leur personne. Et qui trouvez-vous à redire ? La belle galanterie que l'a l'heure. Quoi ? Débuter d'abord par le mariage ? Et par où veux-tu donc qu'il débute ? Par le concubinage ? N'est-ce pas un procédé dont vous avez sujet de vous louer toutes deux, aussi bien que moi ? Est-il rien de plus obligeant que cela ? Et ce lien sacré où ils aspirent, n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions ? Ah ! Mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous louer parler de la sorte, et vous devriez un peu vous faire apprendre le bel air des choses. Je n'ai que faire ni d'air ni de chanson. Je te dis que le mariage est une chose sainte et sacrée, et que c'est faire en honnête gens que de débuter par là. Mon Dieu ! Que si tout le monde vous ressemblait, un roman serait bientôt fini ? La belle chose que ce serait si d'abord Cyrus épousait Mandane, et qu'Aronse de plein pied fut mariée à Clélie. Que m'avait compté celle-ci ? Mon père, voilà ma cousine qui vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit voir au temple, ou à la promenade, ou dans quelques cérémonies publiques, la personne dont il devient amoureux. Ou bien être conduit fatalement chez elle par un parent ou un ami, et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé, et cependant lui rend plusieurs visites, où l'on ne manque jamais de mettre sur le tapis une question galante qui exerce les esprits de l'Assemblée. Le jour de la déclaration arrive, qui se doit faire ordinairement dans une allée de quelques jardins, tandis que la compagnie s'est un peu éloignée. Et cette déclaration est suivie d'un pronkourou qui paraît à notre rougeur, et qui, pour un temps, bannit l'amant de notre présence. Ensuite, il trouve moyen de nous apaiser, de nous accoutumir insensiblement au discours de sa passion, et de tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine. Après cela viennent les aventures, les rivaux qui se jettent à la traverse d'une inclination établie, les persécutions des pères, les jalousies conçues sur de fausses apparences, les plaintes, les désespoirs, les enlèvements et ce qui s'en suit. Voilà comme les choses se traitent dans les belles manières, et ce sont des règles dont, en bonne galanterie, on ne saurait se dispenser. Mais en venir de but en blanc à l'union conjugale, ne faire l'amour qu'en faisant le contrat du mariage, et prendre justement le roman par la queue, encore un coup, mon père, il ne se peut rien de plus marchand que se procéder, et j'ai mal au cœur de la seule vision que cela me fait. Que diable de jargon entends-je ici ! Voici bien du hostile ! En effet, mon oncle, ma cousine donne dans le vrai de la chose. Le moyen de bien recevoir des gens qui sont tout à fait incongrues en galanterie. Je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte de tendre et que billets doux, petits soins, billets galants et jolis verts sont des terres inconnues pour eux. Ne voyez-vous pas que toutes leurs personnes marquent cela et qu'ils n'ont point cette terre qui donne d'abord bonne opinion des gens ? Venir en visite amoureuse avec une jambe toute unie, un chapeau désarmé de plumes, une tête irrégulière en cheveux et un habit qui souffre une indigence de ruban ? Mon Dieu ! Quels amants sont cela ! Quelle frugalité d'ajustement et quelle sécheresse de conversation ! On y dure point, on n'y tient pas ! J'ai remarqué encore que leurs rabats ne sont pas de la bonne faiseuse et qu'il s'en faut plus d'un grand demi-pied que leur haut de chausse ne soit assez large. Je pense qu'elles sont folles toutes deux. Je ne puis rien comprendre à ce baragouin. Catho ! Et vous, Madelon ? Et de grâce, mon père, défaites-vous de ces noms étranges et nous appelez autrement. Comment ces noms étranges ? Ne sont-ce pas vos noms de baptême ? Mon Dieu ! Que vous êtes vulgaires ! Pour moi, un de mes étonnements, c'est que vous ayez pu faire une fille si spirituelle que moi. A-t-on jamais parlé dans le beau style de Cathos ni de Madelon ? Et ne m'avouerez-vous pas que ce serait assez d'un de ces noms pour décrier le plus beau roman du monde ? Il est vrai, mon oncle, qu'une oreille un peu délicate pâtit furieusement à entendre prononcer ces mots-là. Et le nom de Polyxène, que ma cousine a choisi, et celui d'Amate, que je me suis donné, ont une grâce dont il faut que vous demeuriez d'accord. Écoutez, il n'y a qu'un mot qui serve. Je n'entends point que vous ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par vos parrains et marraines. Et pour ces messieurs, dont il est question, je connais leur famille et leurs biens. Je veux résolument que vous disposiez à les recevoir pour mari. Je me lasse de vous avoir sur les bras et la garde de deux filles est une charge un peu trop pesante pour un homme de mon âge. Pour moi, mon oncle, tout ce que je vous puis dire, c'est que je trouve le mariage une chose tout à fait choquante. Comment est-ce qu'on peut souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment nu ? Souffrez que nous prenions un peu haleine parmi le beau monde de Paris, où nous ne faisons que d'arriver. Laissez-nous faire à loisir le tissu de notre roman, et n'en presser pointant la conclusion. À part. Il n'en faut point douter. Elles sont achevées. Oh. Encore un coup, je n'entends rien à toutes ces belles hivernes. Je veux être maître absolu. Et pour trancher toutes sortes de discours, ou vous serez mariés toutes deux avant qu'il soit peu, ou, ma foi, vous serez religieuses. J'en fais un bon serment. Fin de la scène 5. Scène 6 Des précieuses ridicules par Molière Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Les précieuses ridicules par Molière Scène 6 Cathos Madeleine Mon Dieu, ma chère, que ton père a la forme enfoncée dans la matière, que son intelligence est épaisse et qu'il fait sombre dans son âme ! Que veux-tu, ma chère ? J'en suis en confusion pour lui. J'ai peine à me persuader que je puisse être véritablement sa fille. Et je crois que quelque aventure un jour me viendra développer une naissance plus illustre. Je le croirais bien. Oui, il y a toutes les apparences du monde. Et pour moi, quand je me regarde aussi... Fin de la scène 6 Scène 7 Des précieuses ridicules par Molière Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner un autre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org Les précieuses ridicules par Molière Scène 7 Cathos Madeleine Marotte Voilà un laquais qui demande si vous êtes au logis et dit que son maître vous veut venir voir. Apprenez et sautent à vous énoncer moins vulgairement. Dites « Voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité d'être visible. » Dame, je n'entends pas le latin et je n'ai pas appris comme vous la philophile dans le grand cire. « L'impertinente ! Le moyen de souffrir cela ? Et qui est-il le maître de ce laquais ? » Il me l'a nommé le Marquis de Mascarille. « Ah ! Ma chère ! Un marquis ! Un marquis ! Oui, allez dire qu'on peut nous voir. C'est sans doute un bel esprit qui aura oui parlé de nous. » « Assurément, ma chère. » Il faut le recevoir dans cette salle basse plutôt qu'en notre chambre. « Ajustons un peu nos cheveux au moins et soutenons notre réputation. » « Vite, venez nous tendre ici dedans le conseiller des grâces. » « Par ma foi, je ne sais point quelle bête c'est là. Il faut parler chrétien si vous voulez que je vous entende. » « Apportez-nous le miroir ignorante que vous êtes et gardez-vous bien d'en salir la glace par la communication de votre image. » Elle sorte. Fin de la scène 7 Scène 8 Des précieuses ridicules par Molière Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Les précieuses ridicules par Molière Scène 8 Mascarie Deux porteurs Hola, porteur ! Hola ! Là ! Là ! Là ! Je pense que ces marolas ont des seins de me briser et à force de heurter contre les murailles et les pavés. Dumb ! C'est que la porte est étoite. Vous avez voulu aussi que nous soyons entrés jusqu'ici. Je le crois bien. Voudriez-vous, faquin, que j'exposa ce lambon-point de mes plumes aux inclémences de la saison pluvieuse et que j'alla s'imprimer mes souliers en bout ? Allez, ôtez votre chaise d'ici. Payez-nous donc s'il vous plaît, monsieur. Hein ? Je dis, monsieur, que vous nous donniez de l'argent s'il vous plaît. Lui donnant un soufflé. Comment, coquin ? Demandez de l'argent à une personne de ma qualité. Est-ce ainsi qu'on paie les pauvres gens ? Et votre qualité nous donne à la dîner ? Ah ah, je vous apprendrai à vous connaître. Ces canailles-là s'osent jouer à moi. Prenons un des bâtons de sa chaise. Ça, payez-nous vite-ment. Quoi ? Je dis que je veux avoir de l'argent tout à l'heure. Il est raisonnable, celui-là. Vite donc ! Ouida, tu parles comme il faut, toi. Mais l'autre est un coquin qui ne sait ce qu'il dit. Tiens, es-tu content ? Non, je ne suis pas content. Vous avez donné un soufflé à mon camarade et... Les vins sont battants. Doucement ! Tiens, voilà pour le soufflé. On obtient tout de moi quand on s'y prend de la bonne façon. Allez, venez me reprendre tantôt pour aller au Louvre, au petit coucher. Fin de la scène 8 Scène 9 Des précieuses ridicules par Molière Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Les précieuses ridicules par Molière Scène 9 Marotte, Mascarie Monsieur, voilà mes maîtresses qui vont venir tout à l'heure. Qu'elles ne se pressent point. Je suis ici postée commodément pour attendre. Les voici. Fin de la scène 9 Scène 10 Des précieuses ridicules par Molière Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Les précieuses ridicules par Molière Scène 10 Après avoir salué Mesdames, vous serez surprises sans doute de l'audace de ma visite. Mais votre réputation vous attire cette méchante affaire et le mérite a pour moi des charmes si puissants que je cours partout après lui. Si vous poursuivez le mérite, ce n'est pas sur nos terres que vous devez chasser. Pour voir chez nous le mérite, il a fallu que vous l'y ayez amené. Ah, je m'inscris en faux contre vos paroles. La renommée accuse juste en comptant ce que vous valez. Et vous allez faire pic, repique et capot tout ce qu'il y a de galant dans Paris. Votre complaisance pousse un peu trop avant la libéralité de ses louanges. Et nous n'avons garde, ma cousine et moi, de donner de notre sérieux dans le doux de votre flatterie. Ma chère, il faudrait faire donner des sièges. Hola, Almanzor. Madame. Vite, voiturez-nous ici les commodités de la conversation. Mais au moins, y a-t-il sûreté ici pour moi ? Almanzor sort. Que craignez-vous ? Quelques vols de mon cœur, quelques assassinats de ma franchise. Je vois ici des yeux qui ont la mine d'être de fort mauvais garçon, de faire insulte aux libertés et de traiter une âme de turc à mort. Comment diable, d'abord, qu'on les approche, ils se mettent sur le regard de meurtrières ? Ah, par ma foi, je m'en défie. Et je m'en vais gagner aux pieds où je veux caution bourgeoise qu'ils ne me feront point de mal. Ma chère, c'est le caractère enjoué. Je vois bien que c'est un amilcar. Ne craignez rien. Nos yeux n'ont point de mauvais dessein et votre cœur peut dormir en assurance sur leur prud'homie. Mais de grâce, monsieur, ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras il y a un quart d'heure. Contentez un peu l'envie qu'il a de vous embrasser. Après s'être peigné et avoir ajusté ses canons. Eh bien, mesdames, que dites-vous de Paris ? Hélas, qu'en pourrions-nous dire ? Il faudrait être l'antipode de la raison pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie. Pour moi, je tiens que, hors de Paris, il n'y a point de salut pour les honnêtes gens. C'est une vérité incontestable. Il est fait un peu crotter, mais nous avons la chaise. Il est vrai que la chaise est un retranchement merveilleux contre les insultes de la boue et du mauvais temps. Vous recevez beaucoup de visites ? Quel bel esprit est des vôtres ? Hélas, nous ne sommes pas encore connus, mais nous sommes en passe de lettres et nous avons une amie particulière qui nous a promis d'amener ici tous ces messieurs du recueil des pièces choisies. Et certains autres comptes a nommés aussi pour être les arbitres souverains des belles choses. C'est moi qui ferai votre affaire mieux que personne. Ils me rendent tous visite et je puis dire que je ne me lève jamais sans une demi-douzaine de beaux esprits. Hé, mon Dieu ! Nous vous serons obligés de la dernière obligation si vous nous faites cette amitié, car enfin il faut avoir la connaissance de tous ces messieurs-là si l'on veut être du beau monde. Ce sont ceux qui donnent le branle à la réputation dans Paris. Et vous savez qu'il y en a tels dont il ne faut que la seule fréquentation pour vous donner bruit de connaisseuse quand il n'y aurait rien d'autre chose que cela ? Mais pour moi, ce que je considère particulièrement, c'est que, par le moyen de ces visites spirituelles, on est instruite de cent choses qu'il faut savoir de nécessiter et qui sont de l'essence d'un bel esprit. On apprend par là chaque jour les petites nouvelles galantes, les jolis commerces de prose et de vers. On sait un point nommé. Un tel a composé la plus jolie pièce du monde sur un tel sujet. Une telle a fait des paroles sur un tel air. Celui-ci a fait un madrigal sur une jouissance. Celui-là a composé des stances sur une infidélité. M. Un tel écrivit hier au soir un sixain à Mlle Une telle dont elle lui a envoyé la réponse ce matin sur les huit heures. Un tel auteur a fait un tel dessin. Celui-là en est à la troisième partie de son roman. Cet autre met ses ouvrages sous la presse. C'est là ce qui vous fait valoir dans les compagnies et si l'on ignore ces choses, je ne donnerai pas un clou de tout l'esprit qu'on peut avoir. En effet, je trouve que c'est renchérir sur le ridicule qu'une personne se pique d'esprit et ne sache pas jusqu'au moindre petit quatrain qui se fait chaque jour. Et pour moi, j'aurais toutes les hontes du monde s'il fallait qu'on vint à me demander si j'aurais vu quelque chose de nouveau que je n'aurais pas vu. Il est vrai qu'il est honteux de n'avoir pas des premiers tout ce qui se fait. Mais ne vous mettez pas en peine. Je veux établir chez vous une académie de beaux esprits et je vous promets qu'il ne se fera pas un bout de verre dans Paris que vous ne sachiez par cœur avant tous les autres. Pour moi, tel que vous me voyez, je m'en inscrive un peu quand je veux et vous verrez courir de ma façon dans les belles ruelles de Paris 200 chansons, autant de sonnets, 400 épigrammes et plus de 1000 madrigots sans compter les énigmes et les portraits. Je vous avoue que je suis furieusement pour les portraits. Je ne vois rien de si galant que cela. Les portraits sont difficiles et demandent un esprit profond. Vous en verrez de ma manière qu'ils ne vous déplairont pas. Pour moi, j'aime terriblement les énigmes. Cela exerce l'esprit et j'en ai fait quatre encore ce matin que je vous donnerai à deviner. Les madrigots sont agréables quand ils sont bien tournés. C'est mon talent particulier. Et je travaille à mettre en madrigot toute l'histoire romaine. Ah, certes, cela sera du dernier beau. J'en retiens un exemplaire au moins si vous le faites imprimer. Je vous en promets à chacun un et des mieux reliés. Cela est au-dessous de ma condition. Mais je le fais seulement pour donner à gagner aux libraires qui me persécutent. Je m'imagine que le plaisir est grand de se voir imprimer. Sans doute. Mais à propos, il faut que je vous dise un impromptu que je fis hier chez une duchesse de mes amis que je fus visiter. Car je suis diablement fort sur les impromptus. L'impromptu est justement la pierre de touche de l'esprit. Écoutez donc. Nous y sommes de toutes nos oreilles. Oh oh ! Je n'y prenais pas garde. Tandis que, sans songer à mal, je vous regarde, votre œil en tapis noix me dérobe mon cœur. Au voleur ! Au voleur ! Au voleur ! Au voleur ! Ah mon Dieu ! Voilà qui est poussé dans le dernier galant ! Tout ce que je fais a l'air cavalier. Cela ne sent point le pédant. Il en est éloigné de plus de 2000 lieux. Avez-vous remarqué ce commencement ? Oh oh ! Voilà qui est extraordinaire. Oh oh ! Comme un homme qui s'avise tout d'un coup. Oh oh ! La surprise ! Oh oh ! Oui, je trouve ce oh oh admirable. Il semble que cela ne soit rien. Ah mon Dieu ! Que dites-vous ? Ce sont là de ces sortes de choses qui ne se peuvent payer. Sans doute. Et j'aimerais mieux avoir fait ce oh oh qu'un poème épique. Tu dieu ! Vous avez le goût bon. Hé ! Je ne l'ai pas tout à fait mauvais. Mais n'admirez-vous pas aussi ? Je n'y prenais pas garde. Je n'y prenais pas garde. Je ne m'apercevais pas de cela. Façon de parler naturelle. Je n'y prenais pas garde. Tandis que, sans songer à mal, tandis qu'innocemment, sans malice, comme un pauvre mouton, je vous regarde, c'est-à-dire, je m'amuse à vous considérer, je vous observe, je vous contemple, votre œil en tapinois. Que vous semble de ce mot tapinois ? N'est-il pas bien choisi ? Tout à fait bien. Tapinois, en cachette. Il semble que ce soit un chat qui vienne de prendre une souris. Tapinois. Il ne se peut rien de mieux. Me dérobe mon cœur, me l'emporte, me le ravit. Au voleur ! Au voleur ! Au voleur ! Au voleur ! Ne diriez-vous pas que c'est un homme qui crie et court après un voleur pour le faire arrêter ? Au voleur ! Au voleur ! Au voleur ! Au voleur ! Il faut avouer que cela a un tour spirituel et galant. Je veux vous dire l'air que j'ai fait dessus. Vous avez appris la musique ? Moi ? Point du tout. Et comment donc cela se peut-il ? Les gens de qualité savent tout sans n'avoir jamais rien appris. Assurément, ma chère. Écoutez si vous trouverez l'air à votre goût. Ahem. La 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 la. La brutalité de la saison a furieusement outragé la délicatesse de ma voix. Mais il n'importe, c'est à la cavalière. Il chante. Oh oh ! Je n'y prenais pas garde. Je n'y prenais pas garde. Je n'y prenais pas garde. Ah ! Que voilà un air qui est passionné. Est-ce qu'on en meurt point ? Il y a de la chromatique là-dedans. Ne trouvez-vous pas la pensée bien exprimée dans le chant ? Oh voleur ! Oh voleur ! Et puis, comme si l'on criait bien fort Oh 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 voleur ! Et tout d'un coup, comme une personne essoufflée Oh voleur ! C'est là savoir le fin des choses, le grand fin, le fin du fin. Tout est merveilleux, je vous assure. Je suis enthousiasmée de l'air et des paroles. Je n'ai encore rien vu de cette force-là. Tout ce que je fais me vient naturellement. C'est sans étude. La nature vous a traité en vraie mère passionnée et vous en êtes l'enfant gâté. À quoi donc passez-vous le temps, mesdames ? À rien du tout. Nous avons été jusqu'ici dans un jeûne effroyable de divertissement. Je m'offre à vous mener l'un de ces jours à la comédie si vous voulez. Aussi bien, on en doit jouer une nouvelle que je serai bien aise que nous voyions ensemble. Cela n'est pas de refus. Mais je vous demande d'applaudir comme il faut quand nous serons là. Car je me suis engagé de faire valoir la pièce et l'auteur m'en est venu prier encore ce matin. C'est la coutume ici qu'à nous autres gens de condition, les auteurs viennent lire leurs pièces nouvelles pour nous engager à les trouver belles et à leur donner de la réputation. Et je vous laisse à penser si, quand nous disons quelque chose, le parterre ose nous contredire. Pour moi, j'y suis fort exact. Et quand j'ai promis à quelques poètes, je crie toujours « Voilà qui est beau ! » devant que les chandelles soient allumées. « Ne m'en parlez point, c'est un admirable lieu que Paris. Il s'y passe sans chose tous les jours qu'on ignore dans les provinces quelques spirituels qu'on puisse être. » C'est assez. Puisque nous sommes instruites, nous ferons notre devoir de nous écrier comme il faut sur tout ce qu'on dira. Je ne sais si je me trompe, mais vous avez toute la mine d'avoir fait quelques comédies. Hé ! Il pourrait être quelque chose de ce que vous dites. Ah ! Ma foi ! Il faudra que nous la voyions. Entre nous, j'en ai composé une que je veux faire représenter. Et à quel comédien la donnerez-vous ? Belle demande ! Au grand comédien ! Il n'y a qu'eux qui soient capables de faire valoir les choses. Les autres sont des ignorants qui récitent comme l'on parle. Ils ne savent pas faire ronfler les vers et s'arrêter au bel endroit. Hé ! Le moyen de connaître où est le beau vers si le comédien ne s'y arrête et ne vous avertit par là qu'il faut faire le brouhaha ? En effet, il y a manière de faire sentir aux auditeurs les beautés d'un ouvrage et les choses ne valent que ce qu'on les fait valoir. Que vous semble de ma petite oie ? La trouvez-vous congruente à l'habit ? Tout à fait. Le ruban en est-il bien choisi ? Furieusement bien. Ces paires de rigeons tout purs. Que dites-vous de mes canons ? Ils ont tout à fait bon air. Je puis me vanter au moins qu'ils ont un grand quartier de plus que ceux qu'on fait. Il faut avouer que je n'ai jamais vu porter si haut l'élégance de l'ajustement. Attachez un peu sur ces gants la réflexion de votre odorat. Ils sentent terriblement bon. Je n'ai jamais respiré une odeur mieux conditionnée. Et celle-là ? Il donne à sentir les cheveux poudrés de sa parruque. Elle est tout à fait de qualité. Le sublime en est touché délicieusement. Vous ne me dites rien de mes plumes. Comment les trouvez-vous ? Effroyablement belles. Savez-vous que le brun me coûte un Louis d'or ? Pour moi, j'ai cette manie de vouloir donner généralement sur tout ce qu'il y a de plus beau. Je vous assure que nous sympathisons vous et moi. J'ai une délicatesse furieuse pour tout ce que je porte et jusqu'à mes chaussettes. Je ne puis rien souffrir qu'il ne soit de la bonne faiseuse. C'est créant brusquement. Ahi ! Ahi ! Ahi ! Doucement ! Dieu me dame, mesdames ! C'est fort mal en usé. J'ai à me plaindre de votre procédé, cela n'est pas honnête. Qu'est-ce donc ? Qu'avez-vous ? Quoi ? Toutes deux contre mon cœur en même temps ? M'attaquer à droite et à gauche ? Ah ! C'est contre le droit des gens. La partie n'est pas égale et je m'en vais crier au meurtre. Il faut avouer qu'il dit les choses d'une manière particulière. Il a un tour admirable dans l'esprit. Vous avez plus de peur que de mal et votre cœur crie avant qu'on l'écorche. Comme en diable ! Il est écorché depuis la tête jusqu'au pied. Fin de la scène 10 Scène 11 Des précieuses ridicules par Molière Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org Les précieuses ridicules par Molière Scène 11 Katos Madelon Mascarie Marotte Madame, on demande à vous voir. Qui ? Le vicomte de Jodelet. Le vicomte de Jodelet ? Oui, monsieur. Le connaissez-vous ? C'est mon meilleur ami. Faites entrer, vitement. Il y a quelque temps que nous nous sommes vus et je suis ravi de cette aventure. Le voici. Fin de la scène 11 Scène 12 Des précieuses ridicules par Molière Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org Les précieuses ridicules par Molière Scène 12 Katos Madelon Jodelet Masquerie Marotte Almanzor Ah, vicomte ! Ils s'embrassent l'un à l'autre. Ah, Marquis ! Que je suis aise de te rencontrer ! Que j'ai des joies de te voir ici ! Baise-moi donc encore un peu, je te prie. Akatos Ma toute bonne, nous commençons d'être connus. Voilà le beau monde qui prend le chemin de nous venir voir. Mesdames, agréé que je vous présente ce gentil homme-ci. Sur ma parole, il est digne d'être connu de vous. Il est juste de venir vous rendre ce qu'on vous doit et vos attraits exigent leurs droits seigneuriaux sur toutes sortes de personnes. C'est pousser vos civilités jusqu'aux derniers confins de la flatterie ? Cette journée doit être marquée dans notre Almana comme une journée bien heureuse. À Almanzor Allons, petit garçon, faut-il toujours vous répéter les choses ? Voyez-vous pas qu'il faut le surcroît d'un fauteuil ? Ne vous étonnez pas de voir le vicomte de la sorte. Il ne fait que sortir d'une maladie qui lui a rendu le visage pâle comme vous le voyez. Ce sont fruits des veilles de la cour et des fatigues de la guerre. Savez-vous, mesdames, que vous voyez dans le vicomte un des vaillants hommes du siècle ? C'est un brave à trois poils. Vous ne m'en devez rien, marquis, et nous savons ce que vous savez faire aussi. Il est vrai que nous nous sommes vus tous deux dans l'occasion. Et dans des lieux où il faisait fort chaud ? Regardons Katos et Marlon. Oui, mais non pas si chaud qu'ici. Ha 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 ! Notre connaissance s'est faite à l'armée et la première fois que nous nous vîmes, ils commandaient un régiment de cavalerie sur les galères de Malte. Il est vrai, mais vous étiez pourtant dans l'emploi avant que j'y fusse. Et je me souviens que je n'étais que petit officier encore que vous commandiez deux mille chevaux. La guerre est une belle chose, mais, ma foi, la cour récompense bien mal aujourd'hui les gens de service comme nous. C'est ce qui fait que je veux pendre l'épée au croc. Pour moi, j'ai un furieux tendre pour les hommes d'épée. Je les aime aussi, mais je veux que l'esprit assaisonne la bravoure. Te souviens-t-il, Vicomte, de cette demi-lune que nous emportâmes sur les ennemis au siège d'Arras ? Que veux-tu dire avec ta demi-lune ? C'était bien une lune toute entière. Je pense que tu as raison. Il m'en doit bien souvenir, ma foi. J'y fus blessé à la jambe d'un coup de grenade dont je porte encore les marques. Tâtez un peu de grâce. Vous sentirez quelques coups c'était là. Après avoir touché l'un doigt, il est vrai que la cicatrice est grande ? Donnez-moi un peu votre main et tâtez celui-ci. Là, justement, au derrière de la tête, y êtes-vous ? Oui, je sens quelque chose. C'est un coup de mousquet que j'ai reçu la dernière campagne que j'ai faite. Découvrant sa poitrine. Voici un autre coup qui me perça de part en part à l'attaque de Graveline. Mettant la main sur le bouton de son haut de chausse. Je vais vous montrer une furieuse plaie. Il n'est pas nécessaire. Nous le croyons sans s'y regarder. Ce sont des marques honorables qui font voir ce qu'on est. Nous ne doutons point de ce que vous êtes. Vicomte, as-tu là ton carrosse ? Pourquoi ? Nous mènerions promener ces dames hors des portes et nous leur donnerions un cadeau. Nous ne saurions sortir aujourd'hui. Ayons donc les violons pour danser. Ma foi s'est bien avisée. Pour cela, nous y consentons. Mais il faut donc quelques surcroît de compagnie. Hola ! Champagne, Picard, Bourguignon, Cascaré, Basque, La Verdure, Lorrain, Provençal, La Violette. Au diable soient tous les laquais. Je ne pense pas qu'il y ait gentilhomme en France plus mal servi que moi. Ces canailles me laissent toujours seul. Almanzor, dites aux gens de M. le Marquis qu'ils aillent quérir des violons et nous faites venir ces messieurs et ces dames d'ici près peupler la solitude de notre balle. Almanzor sort. Vicomte, que dis-tu de ses yeux ? Mais toi-même, Marquis, que t'en sembles ? Moi, je dis que nos libertés auront peine à sortir d'ici les brénettes. Au moins, pour moi, je reçois d'étranges secousses et mon cœur ne tient plus qu'à un filet. Que tout ce qu'il dit est naturel. Il tourne les choses le plus agréablement du monde. Il est vrai qu'il fait une furieuse dépense en esprit. Pour vous montrer que je suis véritable, je veux faire un impromptu là-dessus. Il m'édite. Et je vous en conjure de toute la dévotion de mon cœur que nous ayons quelque chose qu'on ait fait pour nous. J'aurais envie d'en faire autant, mais je me trouve un peu incommodé de la veine poétique pour la quantité des saignées que j'y ai faites ces jours passés. Que diable est cela ? Je fais toujours bien le premier vers, mais j'ai peine à faire les autres. Ma foi, ceci est un peu trop pressé. Je vous ferai un impromptu à loisir que vous trouverez le plus beau du monde. Il a de l'esprit comme un démon. Et du galant et du bien tourné. Vicomte, dis-moi un peu, y a-t-il longtemps que tu n'as vu la comtesse ? Il y a plus de trois semaines que je ne lui ai rendu visite. Sais-tu bien que le duc m'est venu voir ce matin et m'a voulu mener à la campagne courir un cerf avec lui ? Voici nos amis qui viennent. Fin de la scène 12 Scène 13 Des précieuses ridicules par Molière Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org Les précieuses ridicules par Molière Cène 13 Lucie, Célimène, Cattos, Madelon, Mascary, Jolet, Marotte, Almanzor, Violon. Mon Dieu, mes chers, nous vous demandons pardon. Ces messieurs ont eu fantaisie de nous donner les âmes des pieds et nous vous avons envoyé quérir pour remplir les vides de notre assemblée. Vous nous avez obligés, sans doute. Ce n'est ici qu'un balalat. Mais l'un de ces jours, nous vous en donnerons un dans les formes. Les violons, sont-ils venus ? Oui, monsieur. Ils sont ici. Allons donc, mes chers, prenez place. Dansant lui seul comme par prélude. La 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 la. Il a tout à fait la taille élégante et à la mine de danser proprement. Aïe en prie, Madelon. Ma franchise va danser la courante aussi bien que mes pieds. En cadence, violon, en cadence. Oh, quels ignorants. il n'y a pas moyen de danser avec eux. Le diable vous emporte. Et sauriez-vous jouer en mesure ? La 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 Ferme ! Au violon de village ! Dansant ensuite. Oh là ! Ne pressez pas si fort la cadence. Je ne fais que sortir de maladie. Fin de la scène 13. Scène 14. Des précieuses ridicules par Molière Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Les précieuses ridicules par Molière Scène 14. Tu croisis, Lagrange, Catos, Madelon, Lucille, Célimène, Jodelet, Mascarie, Marotte, Violon. Un bâton à la main. Ah ah coquin, que faites-vous ici ? Il y a trois heures que nous vous cherchons. Se sent en battre. Ah oui, ah oui, ah oui. Vous ne m'avez pas dit que les coins seraient aussi. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est bien à vous, hein, femme que vous êtes, à vouloir faire l'homme d'importance. Voilà qui vous apprendra à vous connaître. Fin de la scène 14. Scène 15. Des précieuses ridicules par Molière Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Que veut donc dire ceci ? C'est une gageure. Quoi ? Vous laissez battre de la sorte ? Mon Dieu, je n'ai pas voulu faire semblant de rien, car je suis violent et je me serais emporté. Endurer un affront comme celui-là en notre présence ? Ce n'est rien. Ne laissons pas d'achever. Nous nous connaissons il y a longtemps et, entre amis, on ne va pas se piquer pour si peu de choses. Fin de la scène 15. Scène 16. Des précieuses ridicules par Molière Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Les précieuses ridicules par Molière Scène 16. Du Croisi, Lagrange, Madelon, Catos, Célimène, Lucille, Mascarie, Jodelet, Marotte, Violon Ma foi, Marot, vous ne rirez pas de nous. Je vous promets. Entrez, vous autres. Trois ou quatre spadassants entrent. Quelle est donc cette audace de venir nous troubler de la sorte dans notre maison ? Comment, mesdames ? Nous en durerons que nos laquais soient mieux reçus que nous, qu'ils viennent vous faire l'amour à nos dépens et vous donnent le bal. Vous laquais ? Oui, nos laquais. Et cela n'est ni beau ni honnête de nous les débaucher comme vous faites. Oh ciel ! Quelle insolence ! Mais ils n'auront pas l'avantage de se servir de nos habits pour vous donner dans la vue. Et si vous les voulez aimer, ce sera, ma foi, pour leurs beaux yeux. Vite qu'on les dépouille sur le champ. Adieu, notre braverie. Voilà le marquisa et la vicomté à bas. Ha ha ! Coquin, vous avez l'audace d'aller sur nos brisés. Vous irez chercher autre part de quoi vous rendre agréable aux yeux de vos belles. Je vous en assure. C'est trop que de nous supplanter et de nous supplanter avec nos propres habits. Oh fortune ! Quelle est ton inconstance ? Vite ! Qu'on leur ôte jusqu'à la moindre chose ! Qu'on emporte toutes ces hardes ! Dépêchez ! Maintenant, mesdames, en l'état qu'ils sont, vous pouvez continuer vos amours avec eux tant qu'il vous plaira. Nous vous laissons toutes sortes de libertés pour cela et nous vous protestons, monsieur et moi, que nous n'en serons aucunement jaloux. Fin de la scène 16 Scène 17 Des précieuses ridicules par Molière Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org Les précieuses ridicules par Molière Scène 17 Madelon, Katos, Jodelet, Masquerie, Violon Oh ! Quelle confusion ! Je crève de dépit ! À Masquerie Qu'est-ce donc que ceci ? Qui nous paiera à nous autres ? Demandez à monsieur le vicomte Fin de la scène 17 Scène 18 Des précieuses ridicules par Molière Ceci est un enregistrements LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org Les précieuses ridicules par Molière Scène 18 Gorgibus Gorgibus Madelon Katos Jodelet Masquerie Violon Ah, coquine que vous êtes ! Vous nous mettez dans de beaux drablances que je vois. Et je viens d'apprendre de belles affaires, vraiment, de ces messieurs qui sortent. Oh, mon père ! C'est une pièce sanglante qu'ils nous ont faite. Oui, c'est une pièce sanglante, mais qui est un effet de votre impertinence, infâme. Ils se sont ressentis du traitement que vous leur avez fait. Et cependant, malheureux que je suis, il faut que je boive l'affront. Ah, je jure que nous en serons vengés ou que je mourrai en la peine. Et vous, Marot, osez-vous vous tenir ici après votre insolence ? Traité comme cela, Marquis ! Voilà ce que c'est que du monde. La moindre disgrâce nous fait mépriser de ceux qui nous chérissaient. Allons, camarades, allons chercher fortune autre part. Je vois bien qu'on aime ici que la vaine apparence et qu'on n'y considère point la vertu toute nue. Fin de la scène 18 Scène 19 Des précieuses ridicules par Molière Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Les précieuses ridicules par Molière Scène 19 Gorgibus, madelon, cathos, violon. Monsieur, nous entendons que vous nous contentiez, à leur défaut, pour tout ce que nous avons joué ici. Les bâtons. « Oui, oui, je vais vous contenter. Et voici la monnaie dont je vous veux payer. Et vous, pandarde, je ne sais qui me tient que je ne vous en fasse autant. Nous allons servir de fable et de risée à tout le monde. Et voilà ce que vous vous êtes attirés par vos extravagances. Allez vous cacher, vilaine. Allez vous cacher pour jamais. » Et vous qui êtes cause de leur folie, sottes bilvesés, pernicieux amusements des esprits oisifs, romans, vers, chansons, sonnets, sonnettes, puissiez-vous être à tous les diables. Fin de la scène 19 Fin des précieuses ridicules par Molière Fin des précieuses ridicules par Molière